Elle est championne de France en titre, Beryl Castaldelo, elle avait nagé l'année dernière en 52-12 et c'est parti. Allez Beryl donc sur la Lindo, numéro 4 sur la 3, on va surveiller la toute jeune Albane Cachot. Et elle est une belle longueur d'avance pour Beryl qui était la dernière à sortir de l'eau et c'est encore le cas là sur cette deuxième longueur. Ça y est, elle a pris le contrôle de ce 100 libre. Une bonne demi-longueur d'avance pour Beryl. Liré en tête au 51er mètre en 24-75 devant donc Albane Cachot et la belge Florine Gaspard. Pour l'instant elle reste bien dans la vague Albane Cachot, elle est encore bien positionnée mais c'est vrai que là Beryl est intouchable ce soir. Elle a vraiment une longueur d'avance sur Albane Cachot et elle sort encore une coulée monumentale à plus de 10 mètres. Elle a 53-11 pour aller chercher sa qualif. Est-ce qu'elle va aller réussir ? Elle va toucher la plaque en 51-66. Elle est donc qualifiée Beryl Castellelo largement. 51-66 à 5 dixième de son record de France. Allez c'est parti pour ce 104 nage. La course la plus explosive du petit bassin. 25 papes, 25 dos, 25 brasses, 25 rôlées. Beryl qui a déjà pris largement l'avantage sur le début de cette course. On le sait, elle est très très forte sur le papillon et sur le dos. La coulée qu'elle vient de réaliser en sortie pour ce 25 dos. On se souvient, l'année dernière, elle était venue battre le record de France du 100 mètres dos. Et là, elle montre encore l'étendue de son talent sur cette nage. Une seconde et demie d'avance sur Florine Gaspard. Et elle en aura probablement encore plus d'ici la fin de la course. La brasse peut-être la nage sur laquelle elle est la moins forte. mais sur le crawl, elle est extraordinaire. La 25 derniers mètres nage libre, le crawl effectivement pour Beryl Gastaldelo qui va aller chercher évidemment ce titre, conserver son titre de championne de France 59-31. Est-ce qu'elle va aller chercher ? Oui, elle va chercher sa qualif. La grande favorite, c'est Beryl Gastaldelo. D'une part parce que c'est la championne en titre, la record-roman de France. Mais aussi parce qu'elle a montré vraiment une grande forme depuis le début de ses championnats. Elle a gagné le 100 4 nages, elle a gagné le 100 nages libres. Attention quand même à Pauline Maillot, on vous l'a dit, qui a fait un superbe 200 mètres. Et puis peut-être un petit peu derrière Analia Pigri. Beryl sur la idole numéro 5. Allez, c'est parti. Beryl très forte sous l'eau, généralement. Belle coulée de Beryl. Et là, ça se remarque encore, elle est largement devant. C'est la dernière à sortir pour ainsi dire. Elle est largement devant, effectivement, sur les 25 premiers mètres. L'année dernière, elle avait fait une course absolument dingue sur un des extérieurs de la piscine où elle était venue chercher le titre de championne de France et le record de France. Pour l'instant, c'est bien elle qui a l'avantage et qui va passer en tête à l'issue du premier 50. Elle passe en tête avec Pauline Maillot sur la ligne d'eau numéro 3 en deuxième position. Analia Pigri sur la 4 étant troisième position. Mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche entre ces trois. Mais Beryl a déjà pris un petit avantage, effectivement. A 13 centièmes de son record de France au passage. Même si Pauline Maillot tient le coup, on vous l'a dit. Elle a envie et elle est très très forte sur les fins de course. Mais c'est bien Beryl qui sort encore extrêmement loin. Elle est en train de finir son effort, Beryl Castanello. Elle va finir première. Est-ce qu'elle sera capable de se rapprocher de son record de France ? Elle en est tout près. 56-07, oui, record de France. Record de France, 56-07 pour Beryl Castanello. Record de France et également qualification évidemment pour Beryl. Regardez le sourire. Qualification pour Beryl Castanello, championne de France et record de France ce soir. Beryl Castanello, championne de France en titre. Et un chrono de 25-40 à effectuer pour aller à Budapest. Allez, c'est parti, ça va être juste un aller-retour. Et là, il va y avoir une belle bataille sous l'eau parce que les deux sont très très fortes. Mais peut-être un petit avantage pour Mélanie. Ah oui, je crois que c'est Mélanie qui est partie un peu le plus vite. C'est Mélanie sur la ligne de numéro 4. Elles sont au coude à coude et c'est maintenant que ça va se jouer. Hier, elle avait eu un petit peu de difficulté, Mélanie, sur la deuxième coulée. Et là, c'est Beryl qui est en train de passer devant les pieds. La deuxième coulée de Beryl est monstrueuse. Elle va nager très vite, la Beryl ce soir. 24-76. C'est magique. C'est magique. 24-76. Elle est, quoi qu'il arrive. Le record de France de Mélanie n'était pas très loin. Elle est qualifiée, Beryl. Et le record de France, on était à 24-76. À 20 centièmes. Et elle est à 20 centièmes. Deux dixièmes, effectivement. Elle était pas loin. Elle a bougé super vite. Ça t'inté